1 000 milliards, c'est le nombre d'œufs produits chaque année dans le monde. Si l'on doit trouver à cela une explication, elle est des plus simples. L'œuf appartient à cette catégorie d'aliments que l'on peut qualifier d'universel. Quelle que soit la culture, la religion ou même l'environnement de l'homme, l'œuf fait partie intégrante de son alimentation et trouve sa place dans tous les foyers. La France, elle, se classe sur la première place du podium européen en produisant chaque année 13 milliards d'œufs. Et côté chiffres, son palmarès est impressionnant. 97% des Français consomment des œufs et l'industrie des œufs représente pas moins de 15 000 emplois, directs ou indirects, sur l'ensemble du territoire. Il y a 3 000 éleveurs qui sont répartis sur l'ensemble des régions et il y a 500 centres de conditionnement qui reçoivent ces œufs produits en France et qui les conditionnent, qui les trient. Il y a également une soixantaine d'entreprises qui transforment une autre partie des œufs qui est destinée à l'industrie agroalimentaire. C'est autour du CNPO, l'interprofession de l'œuf, que se rassemblent tous les professionnels de l'industrie. Cet organisme accueille en son sein l'ensemble des acteurs économiques de la filière et a pour but d'organiser le marché et de valoriser l'œuf français. Son rôle, c'est de représenter la filière œuf française auprès des instances nationales, européennes, mondiales. C'est d'apporter auprès de nos adhérents tous les renseignements économiques. C'est aussi d'avoir une veille réglementaire pour suivre l'évolution de la réglementation et puis c'est enfin assurer la promotion du produit par des actions de communication auprès de la presse à destination du grand public. Si en Europe, la consommation moyenne annuelle d'œufs par habitant est de 200, la France fait figure de très bon élève avec une consommation record de 222 œufs par an et par français. Et c'est avec une attention toute particulière qu'il s'attarde sur la provenance de l'œuf. Il y a quatre types d'élevages en France qui sont à partir du code 0, l'œuf bio, c'est-à-dire un élevage à base d'alimentation issue de l'agriculture biologique. Le code 1, que sont les élevages plein air et la belle rouge, c'est un bâtiment dans lequel les poules ont des ouvertures pour avoir un parcours extérieur. Le code 2, c'est l'élevage au sol. C'est un bâtiment fermé dans lequel les animaux sont avec certains espaces par animal. Et le code 3, l'élevage au standard. Ce sont les poules en cage avec une réglementation particulière, un certain nombre de centimètres carrés par poule. S'il existe différents types d'élevages, tous sont soumis à la même réglementation. En 2012, une directive européenne a obligé les éleveurs français à adapter leurs infrastructures pour le bien-être de la poule. La réglementation européenne, applicable à partir du 1er janvier 2012, a été une révolution complète en matière de bâtiments d'élevage puisque la filière a investi, les éleveurs ont investi près d'un milliard d'euros pour mettre aux normes ces nouveaux bâtiments. Une révolution, le mot est faible. Tous les éleveurs ont détruit leurs anciennes cages pour reconstruire de nouvelles. Nous sommes passés de 550 centimètres carrés par poule à 750. Pour que les gens comprennent, moi je prends l'image d'un appartement avec une petite cuisine, un salon, une salle à manger, une entrée. On a enlevé toutes les cloisons et on se promène librement dedans. C'est ce que nous avons fait dans nos poulaillers et les poules se promènent librement sur un espace beaucoup plus important où elles peuvent s'ébattre et elles retrouvent leur comportement naturel, que sont le perchage la nuit, le fait d'aller pondre dans un nid, de retrouver une zone de grattage, de picotage. Mais tout cela a un prix. Ces mises aux normes nous ont demandé des investissements importants, de l'ordre de 20-25 euros par poule. Mais le bénéfice, c'est qu'aujourd'hui on a des installations qui sont neuves, modernes, qui bénéficient des dernières techniques pouvant être apportées à nos élevages. Nous avons remarqué une augmentation de la ponte, un emplumement jusqu'à la fin de la vie de ces animaux et une réduction forte de la mortalité. Si la directive européenne a imposé de nouvelles infrastructures, côté alimentation, les poules sont toutes soumises au même régime, ou presque. Il n'y a aucune différence d'alimentation entre les différents types d'élevage, hormis pour le bio qui consomme exclusivement des céréales bio. Donc à mes poules, je leur donne à manger essentiellement un aliment à base de blé, de maïs, de soja, ainsi que des vitamines et des minéraux. Une poule commence à pondre à l'âge de 17-18 semaines, et ce jusqu'à 70 semaines, soit environ une année. Sur cette année, elle pondra entre 280 et 300 œufs. Pour s'assurer de la qualité de ces œufs, les poules sont soumises à différents contrôles de santé tout au long de leur vie. Nous avons différents contrôles sanitaires au niveau de mon exploitation. Nous avons également des audits de nos clients, afin de respecter la conformité de leur cahier des charges. Et principalement, le contrôle s'effectue sur le bien-être des poules et le respect de la réglementation. Contrôle vétérinaire, contrôle sanitaire, règles de bien-être, toutes ces obligations sont autant de gages de confiance que présente la production française d'eux. Pour valoriser tous ces efforts et ces engagements des éleveurs, on a créé le logo pendu en France. Si la législation impose d'inscrire le FR, signifiant France sur la coquille de l'œuf, le CNPO a voulu aller plus loin. Notre interprofession, la filière elle-même, a souhaité en plus rajouter sur la boîte le pondu en France, qui est véritablement la certification. Une fois l'œuf pondu, il part dans les 24 heures en centre de conditionnement, dernière étape avant de le retrouver sur nos étals. C'est ici que l'œuf va suivre un chemin extrêmement précis. Alors il existe cinq grandes étapes. La partie réception, on reçoit toutes les palettes de nos producteurs, on identifie à chaque fois la provenance de l'œuf, le producteur et l'origine de l'œuf. Ensuite vous avez la partie tri, en deuxième étape. La partie tri consiste à retirer les œufs non conformes. La troisième étape est le calibrage, pour pouvoir calibrer les œufs en fonction de leur poids. La quatrième étape est la partie identification, identification de l'œuf avec l'identification du poulailler, du producteur, la provenance de l'œuf, si c'est un œuf biologique, standard ou de plein air. La cinquième et dernière, c'est l'emballage. Chacune de ces étapes va permettre de classer l'œuf selon différents critères, à commencer par le calibrage, c'est-à-dire le poids de l'œuf. La poule ne pond pas un œuf toujours au même calibre, elle démarre avec des petits œufs et puis elle termine avec des très gros œufs, le poids moyen d'un œuf étant de 65 grammes à peu près. Il existe quatre sortes de calibrage, le premier c'est le petit, inférieur à 53 grammes, le deuxième c'est le moyen, entre 53 et 63 grammes, le calibre gros entre 63 et 73 grammes et le calibre très gros, ce qu'on appelle XL, supérieur à 73 grammes. Une fois le calibrage effectué, il convient de passer à l'étape de l'identification. C'est à ce moment précis que toutes les informations concernant l'œuf seront regroupées, telles une véritable carte d'identité. Chaque œuf est marqué, la première inscription c'est le type d'élevage, vous avez 0 pour l'œuf biologique, le chiffre 1 pour le plein air ou le label rouge, le chiffre 2 pour l'élevage au sol et le chiffre 3 pour les œufs standards. Les deux autres lettres sont la provenance de l'œuf, l'origine, France, FR, après vous avez le code de l'éleveur et en dernier le bâtiment de l'élevage. En dessous vous avez la date de ponte et tout à fait à la fin vous avez la date recommandée de consommation. En lisant l'identification de l'œuf, vous connaissez exactement la provenance de l'œuf et de l'élevage. Comme c'est le cas en élevage, des contrôles sanitaires et qualité vont une nouvelle fois intervenir dans l'étape du conditionnement afin de s'assurer de la qualité de l'œuf. Un contrôle sanitaire des œufs est réalisé tout au long du process, du nid de la poule jusqu'au produit fini. D'autres contrôles qualité organoleptique sont réalisés directement en laboratoire afin de valider la fraîcheur des œufs et la coloration du jaune. Enfin, le conditionnement se termine avec l'emballage. Vous avez deux sortes d'emballages, vous avez la boîte cellulose ou vous avez la boîte plastique. Ensuite vous avez différents conditionnements par 4, par 6, par 8 jusqu'à 30. Alors sur les emballages des œufs, vous allez retrouver les mêmes informations que sur la coquille de l'œuf. A cela vous rajoutez le calibre, la date limite de consommation et parfois la date de ponte. Une fois les œufs mis en boîte, ils sont prêts à la consommation. Pour 60% d'entre eux, il s'agira d'œufs dits coquilles, c'est-à-dire destinés aux consommateurs qui achètent et consomment chez lui. 35% seront transformés en ovoproduits. On met dans la famille des ovoproduits les œufs en poudre, les œufs liquides entiers, blancs ou jaunes, les œufs durs, les œufs pochés ou les œufs sur le plat. La vocation de ces produits, c'est de rendre service aux professionnels et de leur apporter praticité, sécurité et constance dans leur utilisation. Une demande spécifique pour des clients bien particuliers. Ces ovoproduits sont faits pour répondre aux attentes des professionnels de la restauration collective, la restauration commerciale, l'industrie et les artisans, boulangers, pâtisseries, traiteurs. S'ils sont transformés, ils n'en sont pas moins soumis à un contrôle sanitaire tout aussi strict. Des échantillons sont conservés tout au long de la durée de vie du produit afin de s'assurer de la conformité sanitaire jusqu'à la date limite de consommation. L'objectif de l'ensemble de ces contrôles qualité et sanitaire est d'assurer la conformité du produit jusqu'au consommateur final. Mais attention, transformé ou pas, en aucun cas cela ne change quoi que ce soit à la valeur nutritive de l'œuf. Sur ce point, les nutritionnistes sont tous d'accord, c'est un aliment exceptionnel. Dans deux œufs, il y a environ 10 à 12 grammes de protéines, soit autant qu'un demi-steak, autrement dit un steak de 50 grammes. Ces protéines sont parmi les meilleures protéines alimentaires qui soient. Mais ce n'est pas tout. L'œuf est également riche en minéraux, en oligo-éléments et en vitamines. J'en veux pour preuve que dans deux œufs, on couvre au moins 20% de notre besoin quotidien en fer, en iode, en sélénium, en phosphore et en 8 vitamines sur les 13 dont nous avons besoin. Et si vous avez dans l'idée que c'est mauvais pour la santé, halte aux idées reçues. Alors il y a quelques années, on pensait que le cholestérol alimentaire influait beaucoup le cholestérol sanguin. Maintenant, on sait que les apports de cholestérol par les aliments jouent relativement peu sur le taux de cholestérol sanguin. Et tenez-vous bien, maintenant on n'interdit plus les œufs à quelqu'un qui a trop de cholestérol. De 7 à 77 ans, l'œuf est donc bon pour tous. Il faut dire qu'en plus de ses qualités nutritionnelles, il présente d'autres atouts auxquels on peut difficilement résister. C'est une protéine la moins chère du marché des productions animales. C'est un produit qui se consomme facilement. C'est utilisé par toutes les ménagères et il y en a toujours dans le frigidaire. Et vous avez à votre portée, au quotidien, un aliment qui va ravir vos palais. Un aliment qui a sa place aussi bien dans la restauration rapide que dans la gastronomie. L'œuf en cuisine a une place très très importante parce que c'est le produit qu'on peut consommer à tout moment. Et vous prenez mille cuisiniers, vous leur donnez chacun six œufs, vous aurez mille recettes différentes. Donc l'œuf a sa place en haute gastronomie. D'ailleurs, il n'y a pas un palace parisien qui n'a pas quelques recettes d'œufs. Alors parole de chef, si vous manquez d'idées, voici un petit conseil culinaire. Eh bien par exemple, on peut faire un œuf poché tout simplement dans un petit feuilleté avec quelques pointes d'asperges et un bon beurre blanc à l'orange. C'est assez simple et c'est bon à faire. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501